... Ce rapport, je l'ai fait avec d'ailleurs un excellent administrateur du Sénat, pour qu'il soit lu par des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui n'y connaissent rien, puisque moi-même, lorsque j'ai pris ce sujet à la Commission de la Défense et des Affaires étrangères, j'en avais une connaissance très vague et très générale, puisque comme secrétaire d'État à la Défense, je m'étais rendu en Estonie dans le cadre de la présidence française à l'époque, et j'avais donc découvert l'attaque massive contre ce pays, donc là j'ai vu qu'il y avait un problème, mais sans plus, et donc je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un spécialiste, et j'ai donc fait ce rapport pour à la fois des spécialistes, qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs dans les propositions concrètes, je me suis beaucoup appuyé sur eux, en toute indépendance, mais il est fait pour être lu par des non-spécialistes comme moi. Je suis rentré dans ce sujet sous l'angle plutôt Défense nationale, et très vite j'ai compris que nos intérêts vitaux, c'était aussi nos intérêts économiques, et que l'espionnage massif qui s'est développé, du particulier, la petite entreprise, jusqu'au fleuron de notre économie nationale, nos grands ministères, nos services publics, au fond, c'était aussi une forme de menace, et que donc nous sommes aujourd'hui confrontés, comme les autres pays d'ailleurs, à la fois à un risque de déstabilisation complète de nos services publics, de notre vie quotidienne, à travers des attaques visant à déstabiliser, qui sont maintenant possibles de manière très claire, et puis, en même temps, et de manière peut-être moins spectaculaire, à un pillage systématique de notre économie. Et au fond, mes propositions lient les deux questions autour de l'idée d'intérêts vitaux pour améliorer nos réponses, puisque de toute façon, les attaques elles auront lieu, on ne peut pas les empêcher, mais on peut au moins se prémunir, on peut au moins mieux savoir lorsqu'on est attaqué, pour pouvoir mieux se défendre, et mieux se remettre en état après l'essentiel des attaques, principalement d'espionnage, aujourd'hui, qui viennent de la Chine. On n'en a pas la preuve absolue, bien sûr, par rebonds successifs, on peut toujours masquer l'origine, mais on le sait tout de même par des faisceaux concordants d'éléments qu'on peut avoir. Donc, il faut naturellement se prémunir, d'où d'ailleurs certaines propositions par rapport à certains industriels chinois, qui sont de véritables chevaux de Troie. On sait quand même que c'est un pays où il y a des bataillons entiers de personnes qui viennent au travail le matin, dans le cadre, bien sûr, de l'armée populaire, pour pénétrer les réseaux. Donc ça, une fois qu'on le sait, on peut avoir un bon niveau de discussion avec ce pays. Moi, je suis un ami de la Chine. Je pense simplement que pour pouvoir recréer des règles du jeu saine, il faut créer un rapport de force. Pour ce qui est, maintenant, plus généralement de la coopération internationale, tout le monde la demande. Mais on voit bien qu'il y a un petit problème philosophique. Certains pays, je n'ai pas besoin de les citer, pensent qu'il faut contrôler le contenu, pensent qu'Internet pourrait être, au fond, mieux contrôlé, ce serait mieux pour tout le monde. D'autres pays, je fais partie, évidemment, de cet état d'esprit, pensent que, certes, il y a eu des dérives dans Internet, et qu'il faut les corriger, même les punir à des dérives criminelles, mais que ça doit quand même rester un vecteur de liberté, y compris de liberté politique et démocratique, ce que certains, évidemment, craignent. Donc la coopération internationale à laquelle je suis favorable, elle doit permettre aussi de se rapprocher d'un point de vue philosophique. Pour le reste, bien sûr que les partenariats dans ce domaine, aujourd'hui, ils sont surtout bilatéraux, parce que c'est aussi un problème de confiance. Quand on est à deux, on partage ce qu'on veut bien partager, et on ne partage pas ce qu'on ne veut pas partager, avec quelqu'un dont on se sent peut-être plus proche. Dès qu'on est plusieurs, que ce soit au niveau de l'Europe, même de l'OTAN, que ce soit en matière de défense, mais aussi en matière de guerre économique, eh bien, il y a des maillons faibles, et donc il y a des risques. Voilà un peu l'état actuel de cette nécessaire coopération internationale dans ce domaine de plus en plus stratégique. Dans ce rapport, il y a plusieurs propositions qui concernent le monde des entreprises. D'abord, je veux conforter la place des DSI. Il ne faut pas que ce soit dans l'organigramme de l'entreprise, la variable d'ajustement, ceux qu'on écoute quand ça vous arrange, alors que la richesse même de l'entreprise est souvent concernée, le risque de pillage est aujourd'hui absolu, et donc il faut que ces personnes soient mieux positionnées dans l'entreprise, mieux écoutées. Ensuite, il faut que la mentalité des entreprises change. Quand on a un incident, il faut le déclarer. Souvent, on hésite à le faire, de peur d'avoir une mauvaise image, de perdre des marchés. La mentalité doit être l'inverse. Plus on se sent fort, solide, plus on doit pouvoir faire appel à ceux qui peuvent vous aider, comme l'ANSI par exemple, ça ne sera pas pour autant sur la place publique. Donc ça, c'est les évolutions nécessaires. Ensuite, il faut que les formations, école d'ingénieurs, même d'ailleurs la sensibilisation générale de notre jeunesse, mais également les formations professionnelles, prennent en compte cette dimension parce que c'est un potentiel d'emploi très important, parce que ça favorisera également la sensibilisation à ces questions. Et comme le dit le patron de l'ANSI, M. Payou, il y a une hygiène élémentaire par rapport au risque Internet informatique qui doit exister tant au niveau du citoyen que de l'entreprise. Il faut que le travail actuel du livre blanc sur la défense prenne en compte les propositions de ce rapport. Je crois que c'est l'état d'esprit, attendons. Et il faut que ces questions, que ce soit sous l'angle défense, appareil d'État, service public ou sous l'angle soutien à notre économie et à nos entreprises, soient prises en compte à l'instar de l'Angleterre, de l'Allemagne et des États-Unis, au plus haut niveau de l'État. Il faut que le président se positionne personnellement sur ce sujet et en fasse une priorité nationale. Chaque centime dépensé, chaque euro dépensé en matière de cybersécurité, c'est des centaines et des milliers d'euros préservés pour notre économie. C'est donc un investissement, même en période de crise, surtout en période de crise et de guerre économique, précieux, tant en matière de sécurité, mais également en matière d'intérêts vitaux économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada